Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Ça fait 8 heures qu'on est coincé dans les embouteillages. Si on sort de notre voiture, on mourra. J'ai saisi le volant de mes mains moites et j'ai regardé droit devant moi, tandis qu'une personne en tenue anti-émeute s'approchait de ma voiture, un énorme pistolet à la main. Je ne savais pas quoi faire, à part m'asseoir là, figé. Je vais avoir besoin de voir votre permis de conduire, monsieur. Ne faites pas le malin et ne tentez rien, ou je vous tire une balle dans la tête. J'ai levé une main du volant. Là, sur le siège à côté de moi, c'est mon portefeuille, d'accord ? L'homme a hoché son casque. Nous n'avons pas toute la journée. Allez-y, prenez-le. J'ai tâtonné d'une main jusqu'à ce que je l'obtienne enfin. Je l'ai tendu et il l'a regardé. Il n'arrêtait pas de lever les yeux vers moi, puis de les baisser vers le permis. Puis il a parlé dans une radio accrochée à son épaule. « 7-5-9 au rapport. J'ai localisé le jardinier. Je répète, j'ai localisé le jardinier. Confirmé que les secours sont en route. » Une étrange voix robotique a répondu « Nous confirmons que l'assistance est en route. 7-5-9. » « Qu'est-ce que c'est ? » ai-je demandé à l'homme. « Que se passe-t-il ? » « Nous sauvons le monde, monsieur. » a-t-il dit en me rendant le permis. « Vous comprendrez bien assez tôt. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. » Je n'étais pas rassuré pour autant. En l'espace d'une minute, trois autres policiers en tenue émeute se sont dirigés vers ma voiture. Puis ils se sont tous approchés de la portière du conducteur. « Veuillez sortir de votre véhicule et venir pacifiquement avec nous. » a dit une femme. « Nous avons été autorisés à adopter une approche non-violente avec vous, monsieur. Vous avez beaucoup de chance. » « Et ma petite amie ? » ai-je demandé. « Et nos chats ? Ils sont dans la voiture derrière moi. » La femme a tourné la tête et jeté un rapide coup d'œil à Camille. Par la fenêtre ouverte, j'entendais encore les chats siffler et miauler. « Si elle est sur la liste, elle vous rejoindra bientôt. » « Non. Si nous ne sommes pas ensemble, je n'irai nulle part. Vous feriez donc mieux de vérifier votre liste maintenant. » La femme a fait un signe de tête à l'homme qui s'était approché de ma voiture. « Inspectez-la, 759. » dit-elle. Puis elle s'est tournée vers moi. « Nous avons été autorisés à utiliser une approche non-violente avec vous. Mais nous avons reçu l'ordre de vous emmener avec nous par tous les moyens nécessaires. » J'ai regardé dans le rétroviseur le policier 759 qui examinait la carte d'identité de Camille. Il a de nouveau parlé dans sa radio puis est revenu vers moi. « Nous avons été autorisés à réunir le jardinier et le cueilleur. » « Le quoi ? Et les chats ? » demandai-je. « Ici 759. Le jardinier a demandé à emmener deux félins. Ils sont actuellement enfermés dans des caisses à l'arrière du véhicule du cueilleur. Demande de permission de les emmener. » J'ai retenu mon souffle jusqu'à ce que j'entende la voix robotique percer le silence. « Permission attribuée. » « J'aurais ressenti un grand soulagement, sauf que je ne savais pas si cela signifiait simplement que nous allions tous être traînés ensemble pour mourir dans les bois. Je suppose que c'était mieux que de mourir seuls du moins, si nous allions mourir de toute façon. Je suis sorti de ma voiture et j'ai marché, avec deux escortes importantes et lourdement armées, jusqu'à la voiture de Camille. Elle est sortie et nos ravisseurs, ou ce qu'ils étaient, nous ont laissés nous étreindre. « Tu vas bien ? » a demandé Camille. « Bien sûr ! » ai-je répondu, souriant sincèrement parce que j'étais à nouveau avec elle. « On se croirait dans un film catastrophe ! » « Nous transporterons les félins. » A dit 579. « Sérieux ? Ils n'aiment pas trop les étrangers. » 579 a ouvert la porte arrière et a sorti les deux boîtes de nos chats. Je pensais avoir tout entendu de ces deux-là, mais ce qui sortait maintenant de ces boîtes était un son comme si dix sorcières hurlaient qu'elles allaient être brûlées vives. J'ai cru que mes oreilles allaient se mettre à saigner. Il a remis les caisses de nos chats à deux de ses amis et a crié au-dessus des bruits sauvages des chats. « Suivez-nous, s'il vous plaît. » J'ai regardé Camille et je me suis demandé si nous allions bientôt mourir. Je voyais bien qu'elle pensait la même chose et que la réponse était « Probablement ». Nous avons marché en procession, 759 en tête, moi juste derrière lui, puis un mec anti-émeute, puis Camille et enfin deux mecs anti-émeute, chacun tenant une cage à chat. J'ai entendu un coup de feu quelque part derrière nous. J'ai grimacé et j'ai regardé vers le haut, où les dernières tuiles métalliques massives étaient en train d'être déposées. Il ne restait plus qu'un petit carré de ciel ouvert. Nous avons marché en silence à travers une courte bande de bois jusqu'à ce que nous arrivions à un groupe de personnes blotties, les unes contre les autres, dans un coin où un mur de métal en rejoignait un autre. Un autre mur entourait ces gens, mais pas un mur de métal. C'était un mur d'engin anti-émeute. Pointant leurs armes directement dans la foule. « Vous deux, allez vous tenir avec les autres. Quoi qu'il arrive, ne bougez pas. Si vous bougez, vous mourrez. Nous préférerions vivement que vous ne le fassiez pas. » « Et les chats ? Je peux les prendre avec moi ? » « Bientôt, si vous faites ce qu'on vous dit. » Nous sommes allés nous placer là où les autres étaient accroupis. La zone sentait la sueur, la pisse et la merde. Les gens sanglotaient et marmonnaient de peur. Une femme s'est levée et s'est enfuie. Elle a baissé la tête et s'est mise à courir. Je m'attendais à ce que les gardes lui tirent dessus, mais ils ne l'ont pas fait. « Nous avons essayé de la sauver, mais nous ne pouvons malheureusement pas sauver tout le monde. Elle est morte maintenant, vous verrez. » Et c'est ce que j'ai vu. J'ai d'abord entendu le grondement qui venait d'en haut. J'ai levé les yeux et j'ai eu une demi-seconde pour me rendre compte que c'était une coïncidence que nous nous trouvions sous le seul carré du toit qui n'était pas encore rempli. J'ai ensuite eu une autre demi-seconde pour me rendre compte que le toit était en train de s'effondrer, intact, comme une gigantesque feuille de métal extrêmement lourde. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il atteigne le sol. Je suis resté là, tenant Camille, regardant autour de moi en état de choc. Le toit était devenu le sol et avait tout écrasé, sauf ceux d'entre nous qui se trouvaient en dessous de cet espace vide. En un instant, il a écrasé tous les arbres et toutes les voitures, et bien sûr toutes les personnes qui se trouvaient encore là. Tout, même la femme qui s'était enfuie. Ils étaient tous morts à présent. Des centaines de personnes, mortes en un clin d'œil. Tous les survivants étaient silencieux. Les seuls bruits étaient ceux de nos deux chats, qui étaient devenus encore plus sauvages. Ils griffaient les parois de leur cage. Et puis, le tonnerre a retenti au-dessus de nos têtes. J'ai levé les yeux vers le ciel, maintenant complètement dégagé, et j'ai vu les nuages les plus sombres et les plus épais que j'ai jamais vus. Des éclairs jaillissaient constamment de l'obscurité dans toutes les directions. Nous sommes en enfer, me suis-je dit. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je crois que le ciel vient de tomber. Un éclair s'est abattu à quelques mètres devant nous. La luminosité m'a fait instinctivement fermer les yeux, et j'ai ressenti une chaleur incroyable. Lorsque j'ai osé les rouvrir, j'ai vu que l'endroit où l'éclair avait frappé était vert. C'est devenu de plus en plus lumineux, et puis, c'est difficile à décrire. C'est comme si cet endroit du sol avait été soudainement aspiré dans le néant, et qu'à sa place se trouvait un vaste trou noir, apparemment sans fin. Tout le monde est invité à franchir le portail. Personne ne bougea. Nous regardions tous autour de nous, choqués. « Tout va bien. Le voyage ne vous fera aucun mal. 766, voulez-vous faire une démonstration ? » L'un des gardes a acquiescé, puis s'est dirigé vers le trou noir. Il s'est retourné, et est entré dans le trou noir à reculons, comme s'il descendait d'une échelle. J'ai regardé incrédule, sa jambe se faire engloutir par les ténèbres. Bientôt, elle avait complètement disparu. « Quelqu'un derrière moi a demandé ce qu'il se passerait, si jamais on ne coopérait pas. » « Nous vous tirerons dessus. » A 1759, très calmement. « Vous avez tous été sélectionnés pour ce voyage, et notre objectif est de vous faire passer de l'autre côté, en toute sécurité. Mais si vous refusez, vous n'avez plus de raison d'être, et nos actions reflèteront cette réalité. » Les gens commencèrent à s'agiter. Ceux qui étaient accroupis se lèvent lentement, mais personne ne se dirigeaient vers le trou. J'ai serré la main de Camille, et j'ai pris la parole. « Je commence. » « 759 a acquiescé. » « Excellent. Un leader né. C'est une très bonne nouvelle. » Puis il a parlé dans sa radio. « Le jardinier arrive. » « Je répète, le jardinier arrive. » Je me suis tourné vers Camille. « Tu viens juste derrière moi, d'accord, chérie ? » « Je ne pense pas que nous ayons le choix. » « Je t'aime. » Je me suis détaché, et j'ai marché vers le trou. Il n'y avait qu'une obscurité sans fin. Je me suis penché, et j'ai mis un doigt à l'intérieur. Je n'ai rien senti du tout. J'ai retiré mon doigt, et j'ai fait comme le garde. Je me suis retourné, et j'ai commencé à descendre dans le trou. C'était très étrange. Comme si le trou lui-même était très dense. De sorte que même si je ne sentais rien de solide sous mes pieds, je pouvais contrôler mes mouvements. Et je ne suis pas tombé rapidement dans l'obscurité comme je l'avais craint. Je me suis arrêté alors que ma tête était encore dans ce monde, et j'ai jeté un dernier coup d'œil à Camille. Mon Dieu, elle était magnifique. Puis je me suis baissé, et j'étais de l'autre côté. Il y avait une courte chute jusqu'au sol, ce à quoi je n'étais pas préparé. Après avoir traversé ce trou dense, la résistance a soudainement disparu, et j'ai paniqué en tombant. Mais ce n'était qu'une chute de deux mètres, et je me suis vite remis debout. Je ne me suis pas encore remis de l'étrangeté du monde dans lequel j'ai atterri. Tout autour de moi, le sol était fait de roches noires. De temps en temps, j'apercevais des éclats rouges parmi les rochers. J'ai découvert plus tard qu'il s'agissait d'une sorte de plante. Au-dessus, le ciel était couvert des mêmes nuages sombres que ceux que j'avais vus auparavant. Des éclairs enjaillissaient continuellement. Au loin, j'ai vu ce qui ressemblait à une montagne, qui se dressait très haut. À part cela, le paysage était complètement stérile. Il n'y avait que des rochers à perte de vue. J'ai tout de suite ressenti un sentiment de désespoir qui, dans une large mesure, ne m'a pas quitté depuis mon arrivée ici. Une fête d'accueil m'attendait. « Bienvenue, jardinier. Nous vous attendions. » A dit l'un d'entre eux. J'ai vu les chaussures de Camille commencer à émerger du trou noir, qui flottait à environ deux mètres au-dessus du sol. « Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Pourquoi nous amenez-vous ici ? Et pourquoi est-ce que vous m'appelez le jardinier ? » Le professeur va tout expliquer. A dit l'un des gardes. « Et qui est le professeur ? » demandai-je. Camille était enfoncée jusqu'à la taille maintenant. « Vous le rencontrerez bien assez tôt. » A dit un autre garde. Il a pointé du doigt la montagne massive. « Là-bas ! » De mieux en mieux. Je me suis approché et je me suis préparé à attraper Camille. Je ne voulais pas encore lui attraper les jambes et l'effrayer. Finalement, elle a émergé et s'est jetée dans mes bras. « Coucou ! » Ai-je dit. « Ce n'est pas vraiment la lune de miel dont nous avions parlé, mais je suppose qu'il faudra s'en contenter. Au loin, nous avons entendu quelque chose crier. Dès que tout le monde est passé par le trou, y compris nos chats, nous sommes partis ensemble pour la montagne. Au début, nous nous sommes inquiétés pour nos chats, mais il s'avère que ce n'était pas nécessaire. Ils sont étrangement calmes ici et ont marché avec nous, en dehors de leur cage de transport. Et ils ne sont pas seuls, il y a d'autres chats ici. Nous nous promenons et un chat passe devant nous dans l'autre sens, en balançant nonchalamment sa queue. C'est un spectacle très étrange dans cet environnement. Mais les chats et les plantes rouges ne sont pas les seuls à vivre ici. Nous l'avons découvert le premier jour. Nous étions peut-être à mi-chemin de la montagne, lorsque quelqu'un de notre groupe a crié, « Un serpent, là, dans les rochers ! » J'ai regardé vers le bas et pendant un moment, cela ressemblait vraiment à un serpent, jusqu'à ce qu'il surgisse. Je l'ai vu en un éclair, mais je ne l'oublierai jamais, d'autant plus que j'en ai vu beaucoup d'autres depuis. Son corps était maigre et écailleux comme celui d'un serpent, mais il avait des appendices. Ses bras étaient constitués d'eau noire, comme s'ils avaient été prélevés sur un squelette humain, puis brûlés par le feu de l'enfer. Ils étaient de la même couleur que les rochers, ce qui leur permettait de se fondre dans le décor lorsque le monstre se glissait sur le sol pour se faufiler jusqu'à nous. Au bout de ses bras osseux se trouvaient de longues griffes acérées. Celles-ci ont déchiré la personne qui avait crié, la réduisant en bouillie en un instant. Je n'ai pas vu la tête cette fois-là, car il n'y a pas vraiment de tête. C'est plutôt comme si, là où la tête devrait se trouver, il y a juste ce gaz ondulant, comme lorsque la chaussée devient vraiment chaude. C'est comme s'il y avait quelque chose que l'on ne pouvait pas voir. Le monstre a ramassé la femme morte et s'est enfui avec elle, tandis que nos gardes tiraient des dizaines de balles. Cela n'a servi à rien. La chaussée s'est éloignée suffisamment et a disparu avec le cadavre, même s'il n'y avait rien derrière. Ils se déplacent dans le sol, rampent dans les rochers et parviennent à y entraîner leurs victimes. Il faut leur tirer dans le cœur. La bonne nouvelle, c'est qu'ils en ont trois. Nous avons commencé avec 43 personnes dans notre groupe, sans compter les gardes. Nous ne sommes plus que 20. Tous les morts n'ont pas été revendiqués par des monstres. Certains sont simplement tombés d'épuisement. La montagne est escarpée et nous ne pouvons pas faire grand-chose pour les aider. On nous accorde des périodes de repos, mais pas longtemps. Au lieu d'eau, ils nous donnent quelque chose qui semble nous faire avancer. Le goût est très amer. C'est presque comme boire du jus de citron vert, mais en plus métallique. Après l'avoir bu, nous n'avons plus besoin de manger, de nous hydrater ou de dormir. J'ai vu quelques chanceux s'assoupirent un peu, mais la plupart d'entre nous sont en alerte permanente. Il nous a fallu une journée entière pour atteindre le pied de la montagne, qui n'est en fait que des rochers noirs empilés les uns sur les autres. Et cela fait maintenant trois jours que nous grimpons. Le ciel ne change jamais. Pas de soleil, pas de lune, juste des nuages sombres qui crachent constamment des éclairs d'électricité. La seule façon de mesurer le temps qui passe est de regarder mon téléphone, dont la batterie est toujours pleine alors qu'il était sur le point de s'éteindre avant que nous n'entrions dans le trou. J'ai vérifié un million de fois la réception de mon téléphone mystérieusement chargé. La plupart du temps, il n'y en a pas. En fait, la plupart du temps, il n'y a qu'une série de chiffres qui défilent sur l'écran. Mais parfois, je capte du réseau. J'ai pu écouter 27 messages vocaux d'amis et de membres de ma famille inquiets, mais je n'ai pas pu passer d'appel ou leur répondre. Parfois, je peux accéder à certains sites web. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai découvert qu'Internet fonctionne de manière limitée lorsque l'un de nos chats est blotti sur mes genoux et qu'il touche le téléphone avec son menton. Il y a une sorte d'accord entre les chats et l'enfer dans lequel nous nous trouvons actuellement. J'aimerais pouvoir vous en dire plus. J'aimerais en savoir plus. Mais pour l'instant, nous nous préparons à reprendre la route. Nous nous rendons en haut de la montagne pour voir le fameux professeur. J'ai l'impression que cela fait des années que nous marchons, mais je sais que cela ne fait que quelques jours. Une partie de moi veut attraper Camille par la main et commencer à courir. Mais il n'y a nulle part où aller. Pour l'instant, c'est sans espoir. Ce monde est tout à fait sombre. Il va falloir que le professeur nous donne une bonne explication, car pour le moment, nous n'avons toujours aucune idée de ce qui est en train de se passer. qui est en train... ... ... Sous-titrage ST' 501